Alors, le projet Français de nos Régions, à l'origine, c'est un blog qui a été créé avec des collègues linguistes. On l'a créé en 2015. L'idée de ce blog, c'était de faire un peu de la vulgarisation scientifique, puisqu'on avait monté une série d'enquêtes qui visait à documenter la vitalité de régionalisme en français. Alors, ce qu'on avait proposé dans un premier questionnaire qui visait, a priori, dans la toute première version, à documenter les accents, c'est-à-dire les différentes façons de parler qui existent entre les locuteurs de Genève par exemple en Suisse romande, de Toulouse, dans le sud-ouest de la France, ou de Lille, dans le nord de la France. Ça, c'est un des premiers volets. C'est le volet blog avec des questionnaires plus ou moins aménagés qu'on change assez régulièrement. Puis, il y a un deuxième volet à ce blog de vulgarisation scientifique, qui est une application smartphone. On télécharge l'application sur son téléphone. Et puis, il y a plusieurs activités. Dans une première activité, vous allez répondre à des questions, les mêmes questions qu'on a diffusées sur le blog depuis cinq ou six ans, c'est-à-dire comment est-ce que vous appelez telle ou telle viennoiserie. Puis, vous devez cocher la réponse qui correspond le mieux à votre usage. Comment est-ce que vous prononcez tel ou tel mot ? Et à la fin, l'application smartphone va vous proposer une localisation à l'intérieur de la francophonie. C'est-à-dire, si vous venez d'Europe, il va vous proposer une localisation à l'intérieur de la France, à l'intérieur de la Suisse, à l'intérieur de la Belgique, avec un degré plus ou moins fin. Simplement, ici, on peut utiliser les micros qui sont implémentés dans les smartphones aujourd'hui, qui permettent d'avoir une très, très bonne captation de la voix et qui vont nous permettre, on est encore en train de recueillir ces données, de produire un atlas sonore de la langue française, un atlas de la prononciation du français. Donc, les données seront disposées sur une carte. Et vous pourrez cliquer comment est-ce qu'on prononce le mot « baleine » à Abidjan et comment est-ce qu'on prononce le mot « baleine » à Québec. Il faut bien comprendre que les sciences participatives ne vont pas… Enfin, ce n'est pas une baguette magique. Ça peut être assez difficile de commencer, ça peut être assez difficile de continuer. Puis, il peut aussi y avoir des déceptions. Il faut essayer de prévoir une enquête ou de prévoir un jeu ou de prévoir une activité qui soit ludique. Donc, il faut qu'à un moment, les gens rigolent. Donc, c'est très important. Le côté visuel est très, très important dans cette histoire. Il faut que ça marche bien, il faut que ça évite. Donc, il faut éviter que les tâches soient trop compliquées, que ça n'aille pas sur un smartphone, par exemple. On a fait beaucoup d'expériences. On avait une plateforme, une fois, qui s'appelait « Ton accent, ton dialecte ». Et puis, cette plateforme ne fonctionnait pas sur les smartphones. Là, si votre jeu ne fonctionne pas, votre activité de sciences participatives ne fonctionne pas sur un smartphone, c'est fini. Vous perdez 50%, 60% de la population qui ne va pas pouvoir participer. Merci. 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 Merci.